L'Afrique libre ou la mort, un livre de Kémy Seba. Kémy Seba, c'est cette figure de la lutte panafricaniste, mais surtout, tout récemment, de la lutte anti-franc CFA, une lutte qui lui a valu des incarcérations et même, tout récemment, une expulsion du Sénégal après avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Kémy Seba est également président de l'ONG Urgence panafricaniste et avec nous ce soir. Bonsoir Kémy et merci d'être là. Bonsoir Manda Chersa. Alors, la première question, Kémy, c'est ça, l'Afrique libre ou la mort, c'est quand même fort et surtout assez violent et on le voit aussi dans vos réactions qu'on sent beaucoup de colère et beaucoup de violence. Pourquoi ce titre et pourquoi toute cette colère-là ? Bien aimé mes sœurs, la violence, c'est la violence systémique et quotidienne que nos populations africaines connaissent dans l'Afrique de la zone franc, mais aussi dans d'autres régions du continent. La violence, c'est le pillage de nos matières premières, c'est le fait que le Niger nourrisse la France en électricité mais que la majeure partie de la population au Niger n'ait pas accès à cette électricité. La violence, c'est que depuis l'assassinat de Thomas Ankara, le Burkina Faso est aujourd'hui devenu la capitale des ONG occidentales qui tentent d'aseptiser continuellement nos populations, les pousser à la déradicalisation parce qu'elles savent que la population ici à Ouaga et dans le reste du pays est une population révolutionnaire par essence. La violence, c'est qu'au XXIe siècle, tant d'années après la période des dites indépendances, on se retrouve avec un système de prédation, de spoliation, d'accords partagés, on va dire les choses telles qu'elles sont, entre les élites africaines corrompues et l'oligarchie d'Occident. Et notre réaction n'est pas de la violence, nous on tue personne. Eux tuent beaucoup en face, mais il va arriver un moment où en tout cas on tuera le principe de leur domination et on fera en sorte que l'autodétermination soit notre définition et notre adage au quotidien. Alors, Kimi, dans votre livre, vous revenez sur votre parcours et racontez un peu plusieurs anecdotes. Vous citez également le président Macky Sall, le président du Sénégal et Alassane Ouattara, le président ivoirien, comme étant, je cite, les plus studieux et les plus soumis. Alors, parlez-nous un peu de toutes ces thématiques qui sont abordées dans ce livre-là. Les plus studieux et les plus soumis, je contextualise en disant les plus studieux et les plus soumis dans le système de la soumission vis-à-vis de l'oligarchie d'Occident. Je le précise bien évidemment. Et donc l'ouvrage est une synthèse de notre combat politique, pas tant de notre parcours. Mon parcours, c'est vraiment un prétexte, c'est la ligne rouge pour justement être dans une dynamique de matérialiser notre réflexion politique et notre combat au quotidien auprès de la jeunesse. J'ai remarqué quelque chose, c'est mon quatrième ouvrage, et je constate que les ouvrages sur le panafricanisme, généralement, sont des ouvrages de théorie. Il n'y a jamais de praxis. Il n'y a jamais de lutte au présent par rapport au néocolonialisme que nous connaissons, mais il y a toujours des récitations ou des rappels de ce que nos aînés ont commis comme hâte, mais le combat est présent. Le pillage de matières premières, c'est quelque chose de présent. Et si on n'est pas dans une démarche d'essayer de contextualiser ça, de rappeler ça au quotidien, et d'expliquer ce qui a été la genèse du front anticolonialisme français en Afrique, eh bien je pense que nos nouvelles générations n'auront pas forcément une orientation pour mener le combat. Ce livre-là est un rappel pour toute la jeunesse africaine, pour qu'elle comprenne que si nous le faisons, elle peut le faire. Aujourd'hui, partout où nous passons en Afrique, ce sont des foules qui nous accueillent, qui nous soutiennent dans le combat politique que nous menons. Et je veux qu'elles ne soient plus dans une démarche d'aide des... Le terme à la mode aujourd'hui, c'est followers. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des followers. Ce que nous voulons, c'est d'avoir des frères et des sœurs qui prennent leurs responsabilités, quel que soit leur corps de métier, qu'ils soient banquiers, qu'ils soient boulangers, qu'ils soient ouvriers, peu importe, qu'ils soient journalistes. Et excellent en plus de cela, ce n'est pas la question. Le but, c'est pour nous que chacun prenne ses responsabilités. Alors, de manière pratique, comment cela doit se faire ? De manière pratique, c'est comme ça que je l'ai d'ailleurs synthétisé dans l'ouvrage. J'explique que l'ONG, urgence panafricaniste, a réussi à créer un certain nombre de... C'est l'héritage quelque part des CDR, des comités de la Révolution qui avaient été effectués par le président Thomas Isidore Sankara, mais contextualisés dans la dynamique du néolibéralisme globalisé au XXIe siècle. Aujourd'hui, la résistance africaine qui se met en place est une résistance qui vient souvent dans une démarche de dénoncer l'oligarchie de l'Occident, mais on oublie ou on met trop souvent de côté nos dirigeants africains qui sont la deuxième facette de ce néocolonialisme-là. La société civile a tendance à souvent oublier qu'elle est le centre de motricité, quelque part, de cette vie politique. Elle est capable, elle l'a montré au Bofina quand elle a fait chasser le criminel de Thomas Sankara, même si je ne veux pas rentrer dans les détails. Et, je n'irai pas trop loin, et de la même façon, elle a montré aussi dans certains endroits du monde que lorsqu'elle prend en main sa propre responsabilité, mais le sommet qu'il pense être inaccessible est en réalité un caillou qui, si les pierres qui la soutiennent s'écartent, eh bien, le caillou tombe. Eh bien, notre démarche est de rappeler à cette société civile un peu partout sur le continent qu'elle a un poids politique important et qu'au moment des élections, elle a la possibilité, elle aussi, de faire entendre sa voix. Qu'on arrête de subir le tourné-manège de différents candidats milliardaires qui deviennent milliardaires bien souvent quand ils sont dans la politique. Avant, ils étaient très pauvres la plupart du temps et que cette jeunesse elle-même finisse par avoir voix au chapitre. Quand on analyse la géopolitique, on constate une chose. Je terminerai par là. Les mouvements de la société civile ont accédé à beaucoup de postes de responsabilité dans le monde. Le mouvement 5 étoiles en Italie, quoi que je pense de leur orientation politique, c'est issu de la société civile. Podemos en Espagne, c'est issu de la société civile. Ce que nous, nous avons réussi à faire aujourd'hui et l'année dernière et les années précédentes en mobilisant toute la jeunesse africaine, mais je reçois quotidiennement des appels de différents dirigeants à la nuit tombée, parce que publiquement, ils n'aiment pas le faire, qui me disent, mais comment vous faites pour rassembler ce nombre de jeunes africains ? Eux sont habitués à payer les jeunes pour qu'ils viennent à leur meeting. Nous, on ne paye personne. Mais les gens viennent parce qu'ils savent très bien que le combat que nous menons est un combat pour notre continent et on risque notre vie pour cela. Alors, parlant de ce même continent, l'Afrique, Kémi Séba, vous êtes aussi un activiste qui est, disons, controversé dans votre propre continent. On se souvient encore de votre altercation, même si c'était verbal avec Fou Malade, du mouvement Yen Amar au Sénégal sur la 2S-TV. Vous avez été également expulsé du Sénégal. Vous avez, après avoir brûlé un biais de France CFA, vous avez été refoulé en Guinée en août dernier. Vous avez été interdit de séjour au Togo. Alors, est-ce que ce n'est peut-être pas vos positions qui sont trop tranchées, qui vous desservent ? Premièrement et deuxièmement, comment aujourd'hui vous comptez contourner tous ces obstacles pour faire entendre votre voix ? Je vais vous répondre clairement, ma soeur, en vous disant que j'aime toujours, moi, contextualiser quand on dit controversé. Controversé par qui ? Controversé, bien souvent, par l'Occident et par ceux qui sont payés par cette dernière. Je ne veux pas être dans l'attaque à dominem par rapport aux propos que vous avez énoncés en relevant les propos de certaines personnalités. Mais bon, il y en a qui travaillent pour des ONG qui reçoivent des 500 000 euros de l'Union Européenne, des millions de Georges Oros, etc. Et donc, forcément, vis-à-vis de ces derniers, quand moi, je m'allie avec toutes les nations anti-impérialistes, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au Moyen-Orient, parce que je suis dans une dynamique du mouvement des non-alignés, forcément, je serais considéré comme controversé vis-à-vis de ces derniers. Mais je préfère être controversé qu'être soumis à l'Occident. C'est le premier point par rapport à ces premiers-là. Ensuite, vous avez parlé des présidents qui sont des préfets, parce qu'aujourd'hui, nos pays sont des départements. La décolonisation n'a jamais été effective en réalité, nous le savons. Et partons de ce principe-là, quand ils m'attardisent de rentrer, ils m'attardisent de rentrer pourquoi ? Ils m'expulsent de certains pays pourquoi ? Je n'ai pas d'armes. Pour en avoir, j'aimerais, mais je n'en ai pas. Nous avons des moyens limités. On est soutenus par des gens, notamment Nicolas Anelka et toute une ribambelle de frères footballeurs qui croient profondément à notre combat politique. Ce sont des gens de ma génération, d'autres qui sont plus jeunes et qui savent que le combat que nous menons touche le peuple. Mais nous ne sommes pas milliardaires, contrairement à certaines ONG que je ne citerai pas. En France, CFA, certes. Et en ce sens-là, s'ils nous attaquent et nous persécutent autant, c'est parce qu'ils savent que nous touchons du doigt le vrai problème. Je ne suis pas trop tranché dans les propos que nous énonçons, mais nous dénonçons avec fermeté et sévérité quelque chose qui a été tue pendant trop longtemps. Et ceux qui nous connaissent, ceux qui nous côtoient, savent que nous ne sommes pas violents. C'est quoi l'acte pour lequel on me condamne en Afrique ? Parce que j'ai brûlé un billet de France CFA ? Alors oui, c'est vrai, je suis quelqu'un d'une génération, on va dire un petit peu hip-hop, donc avec un phrasé parfois percutant et parfois insolent quand je suis face à des détracteurs qui le méritent. Mais tous ceux qui me côtoient et qui me voient au quotidien un peu partout en Afrique savent que je me bats pour mon peuple. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes l'une des ONG africaines les plus suivies sur le continent en Afrique francophone. Alors, Kémi, pour finir, aujourd'hui, disons que votre discours est plutôt porté vers tout ce qui est dénonciation du déoconionalisme, de la France Afrique. Mais c'est cette France Afrique qui serait un frein à l'autonomisation et au développement de l'Afrique. Alors qu'il y a également d'autres fléaux comme la corruption, comme l'incivisme, comme même le rejet de l'identité noire avec tout ce qui est dépigmentation, etc. Est-ce que ces problèmes ne sont pas liés à l'Occident, on le sait, c'est des problèmes liés à la mentalité africaine. Est-ce que ce ne serait pas quelque part un déni de nos propres responsabilités ? Ma soeur, je vous corrige un tant soit peu sur un point. En vous disant que j'étais interdit de rentrer en Guinée, il n'y avait pas de question de France Eva. J'étais interdit en Guinée parce que j'étais venu parler de lutte contre la corruption. Et dès qu'Alpha Kondé qui se présente comme le champion du panafricanisme a entendu que je venais parler de lutte contre la corruption, il a dit non, lui il va venir foutre le désordre chez nous, il m'a interdit de rentrer. Le Togo, je venais parler de la France Afrique et en parlant de la France Afrique, je parle de la malgouvernance, c'était ça la deuxième thématique de notre intervention. Et si on creuse et même quand on lit le livre et quand on suit mes propos publics, je dis toujours que la malgouvernance et la corruption, c'est la facette et comment dirais-je, claire et définie de la France Afrique. La France Afrique n'existe que parce que l'oligarchie de l'Occident donne l'autorisation à nos dirigeants de piocher sans retenue dans les caisses de l'État dès lors que ces dirigeants laissent les élites exogènes justement se servir. Et je terminerai en disant que je pense être l'un des premiers à énoncer et à dénoncer le fait qu'on doit cesser d'être dans une démarche de victimisation perpétuelle. Le triptyque éponyme de mon premier livre c'était autodétermination, anti-victimisation et virilité du peuple. L'aliénation dont vous parlez quand on parle de dépigmentation, quand on parle de corruption, etc. François Fanon parlait de l'aliénation culturelle en disant que c'est être étranger, c'est un processus qui nous entraîne et qui nous pousse à être étranger à nous-mêmes et qui nous fait agir de manière contraire à ce qu'on devrait faire. Moi je dis qu'il y a un travail de fond à faire sur nous autres et il y a un adage qui est la meilleure et la plus belle réponse à votre question qui est importante que je ne nie pas qui est qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur et donc il y a un combat en priorité à mener vis-à-vis de l'intérieur et je pense que c'est pour ça que nos dirigeants africains me persécutent autant. Quand je ne parlais que du néocolonialisme français il y a quelques années, les dirigeants africains me laissaient rentrer, ils ne m'aimaient pas parce que je m'attaquais à leurs partenaires mais ils ne me persécutaient pas. Depuis que j'ai dit qu'il faut quand même qu'on s'occupe de la malgouvernance et de la lutte contre la corruption je suis interdit d'entrer en trois pays je suis surveillé comme encore il y a deux heures où je rentre dans un hôtel et il y a les services je ne porte un détail qui me prenne en photo et c'est quelque chose qui est continu mais ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on se doit de faire. Nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive et le jour où on se comportera et on fera en sorte que nos maisons et nos pays soient des bijouteries et non pas des porcheries on ne sera plus traité comme des déchets on sera traité comme des pierres précieuses. Et votre prochaine destination Kémy Seba ? Je ne la dis pas encore pour des raisons de sécurité mais ça sera su bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie infiniment ma très chère sœur. C'est à l'instant Kémy Seba auteur du livre L'Afrique libre ou la mort. Alors nous parlons d'autres choses